bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on va s'intéresser à l'étape 2 de gloire passé qui est la série d'épreuves qu'on obtient une fois qu'on a réussi à prendre la forteresse croisée alors cette étape 2 actuellement il nous reste 5 jours 13 heures pour la faire elle se déclenche dès que l'étape 1 est terminée l'étape 1 était fini un peu plus de trois jours puisque pour la série de trois épreuves on a neuf jours donc il faut finir les épreuves le plus rapidement possible lorsqu'on a terminé l'étape une ce qui est très important c'est qu'il faut avoir l'étape une avant que les portes s'ouvrent pourquoi je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo regardons les portes ici hop là voilà alors la porte s'ouvre actuellement dans 5 heures et 38 minutes si nous n'avions pas réussi l'étape une nous n'aurions pas ce boeuf là une fois que vous avez réussi à obtenir à finir l'étape une vous avez gloire passé défense de troupe plus 15% attaque de troupe plus 15% dégâts totaux plus 1% donc c'est vraiment très important de les obtenir parce que vous allez devoir vous battre dès que les portes vont s'ouvrir et imaginez bien que les autres royaumes ont la possibilité d'avoir ces boeufs alors s'ils les ont et que vous ne les avez pas c'est clair que vous avez très peu de chance de réussir à défendre votre part et vos bâtiments zone 5 l'étape 2 pareil une fois qu'on a validé l'étape 2 qu'est ce qu'on obtient comme boeuf hop on va aller voir regarder on obtient capacité d'hôpital plus 100% vitesse de récolte plus 25% autant la vitesse de récolte c'est pas important autant la capacité d'hôpital c'est primordial donc voilà pourquoi il est vraiment primordial de réussir ses étapes le plus rapidement possible 1 pour cesser un maximum de temps pour le finir puisqu'il faut bien réussir à finir avant la fin du décompte les trois étapes et 2 pour être le mieux armé possible et le plus fort avec les boeufs face aux autres royaumes alors sur cette étape 2 qu'est ce qu'on a on doit comme l'étape 1 faire 2 millions de points pour passer à l'étape 3 on a deux types de possibilités pour obtenir des points 50 ou 100 points soit faire 10 barbares une fois qu'on a fait 10 barbares on obtient un coffre de ressources du croisé c'est pas vraiment un coffre comme à l'étape 1 c'est à dire que dès qu'on va réussir à faire 10 barbares on va avoir un item qui est bien général souvent un item de ressources donc ça peut être soit du bois soit de la nourriture etc ou ça peut être aussi des points d'alliance et le deuxième coffre prime du croisé qu'on obtient lorsqu'on réussit à faire trois forts trois forts ça rapporte 100 points et là on obtient normalement un boost donc j'en ai trois en attente pour l'effort j'en ai un en attente pour les 10 barbares je voulais les ouvrir avec vous on va le faire immédiatement tac alors nous ce premier coffre qu'est ce qu'on obtient avec le premier coffre de ressources croisées pour les barbares alors déjà on donne 50 points et voyez on obtient 5000 points x 5 donc 25000 points individuels d'alliance ce que ce qui est pas mal du tout c'est intéressant vaut mieux ça que que du bois de la nourriture de mon point de vue et qu'est ce qu'on obtient avec les trois barbes fort barbares qu'on a détruit qu'est ce qui est le plus intéressant en fait c'est ça la grande question est ce qu'il est plus intéressant de faire des coffres avec des barbares ou des coffres avec des forteresses a priori sur le papier ça devrait être des coffres avec des forteresses même si ça coûte plus cher en pa comme je vous l'avais dit il fallait bien conserver vos options de pa pour ce moment là qu'est ce qu'on a dans le premier coffre deux fois 60 minutes c'est pas extraordinaire c'est vrai deuxième coffre une fois 15 heures là c'est quand même beaucoup plus intéressant et le dernier deux fois 60 minutes ok donc de mon point de vue après chacun son style de jeu mais il est quand même plus intéressant de faire les coffres avec les forts alors on part donc on se relance on va donc continuer l'effort on va y aller avec une équipe toute standard voilà et hop là on y va on va aider pour l'effort je vais en lancer un également puisque j'en ai plus en attente et j'ai une troupe de disponible alors pour l'effort contrairement aux épreuves du royaume kvk qui à un moment vous imposez de faire des forts niveau 6 là vous pouvez faire des forts de n'importe quel niveau ça se valide donc il n'y a pas de limite basse vu qu'il y a sur le kvk il y a même des forts de niveau 4 et 5 qui sont souvent laissés au bénéfice des forts niveau 6 puisque les joueurs vont vers les forts niveau 6 en priorité si c'est plus ça dépend de l'avancée de votre royaume là vous pouvez faire tous les tous types de forts donc profitez-en faites l'effort qui sont autour de vous ce sera le plus simple possible hop là voilà je lance ce fort c'est le moment de dépenser les points d'action donc on y va après il faut dépenser les points d'action mais il faut les dépenser efficacement donc là de ce que j'en ai vu moi je vais les investir massivement sur l'effort ça dépend aussi du timing car sur votre royaume si vous avez en même temps un event qui vous demande de tuer des barbares et un event et l'event en cours de l'étape 2 il peut être plus judicieux de faire des barbares à la place de faire des forts pareil si vous avez un event qui vous demande de faire des forts d'autant plus foncez dessus voilà pour cette étape 2 une fois qu'on aura fini cette étape 2 on va déclencher l'étape 3 l'étape 3 va être l'échange de sculptures inutilisées légendaires, épiques ou standards et qui va vous permettre de gagner des points en échangeant ces sculptures non utilisées un nombre d'items limité nous on va se concentrer pour finir le plus rapidement possible cette étape 2 l'étape 3 une fois qu'elle sera finie elle nous permettra d'avoir une couleur unie pour tout le royaume c'est à dire lorsque nous aurons un affichage en grand comme celui là dézoomé toutes les guildes du royaume, toutes les alliances auront la même couleur de terrain ce qui nous permettra de mieux reconnaître notre terrain par rapport aux autres puisqu'on ne peut pas être 2 à avoir la même couleur si on va sur la forteresse croisée voilà une fois qu'on aura fini l'étape 3 un numéro de royaume s'affichera sur le petit carré de couleur on saura quel royaume est de quelle couleur et comme vous le voyez il n'y a que 8 couleurs et 2 royaumes ne peuvent pas avoir la même couleur je vais probablement prochainement vous faire une vidéo d'ouverture de mes clés puisqu'il s'est avéré combien ai-je de clés ? clés, coffres donc les clés en or, les clés en argent et les coffres d'approvisionnement du croisé je ferai une seule vidéo pour tout ouvrir puisqu'il s'avère qu'il y aura malheureusement sur nos royaumes qui sont plus récents jamais Martel et Richard dans les coffres Martel pardon, Richard et Yin Seeyong dans les coffres en or donc je vais faire une vidéo d'ouverture très prochainement et on verra bien tout ce qu'on va obtenir avec ce nombre de clés assez important je vous souhaite bon jeu à tous un bon KVK à tous je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu et je vous dis à plus sur ROCK et à vous abonner à ma chaîne